c'est quoi une bonne farine comme on fabrique une farine de meule ces deux questions on me les pose tout le temps je me retrouve en lauser au moulin de colagne pour découvrir la fabrication de la farine de meule on va suivre la réception du grain de blé jusqu'à la dégustation d'une bonne baguette blé bio meule en silex système sodaire pour une farine au top allez c'est parti on va découvrir ça allez l'arrivée du blé c'est parti moi c'est vincent le responsable de production première étape à la réception un échantillon avec la canne dans la benne ça permet de prélever le blé jusqu'à un mètre de profondeur dans la benne direction l'analyse avec ludivine salut fabrice moi c'est ludivine je suis responsable qualité au moulin de colagne nous allons réaliser les analyses suite à la réception du camion donc dans un premier temps on réalise l'humidité et le taux de protéines à l'aide de l'infranéo ok donc là on a le petit résumé l'humidité 14 roi donc très bien et protéines 15 7 donc rien qu'avec ça on sait que c'est un blé qui va de la force ensuite nous allons broyer le grain afin d'extraire de la farine ce qui nous permettra de réaliser l'analyse suivante le temps de chute c'est à l'aide de cet appareil il permet de déterminer l'activité enzymatique qui correspond à l'activité fermentaire des farines après le temps de chute on réalise le poids spécifique et le taux d'impureté pour le taux d'impureté on pèse 200 grammes et on tamise toutes ces analyses nous permettent de vérifier la conformité du cahier des charges signé avec nos organismes stockers en début de campagne quand tout est ok on peut aller décharger déchargement du blé avant le nettoyage et la mise en silo après le nettoyage à réception le blé est stocké dans ses silos extérieurs sous le beau soleil lausérien là c'est le premier nettoyage du blé à réception on sépare les impuretés plus petites que le grain et après on passe au canal aspirant et on enlève tout ce qui est plus léger que le grain pour avoir un premier blé avec un premier nettoyage stocké dans les silos du bâtiment céréales une fois le blé réceptionné on le re-nettoie une deuxième fois et en même temps on gère le mouillage qui nous permet au niveau du moulin d'assouplir le grain pour décoller l'amande de la peau du grain et on stocke ce grain mouillé dans ses silos avant que le moulin l'utilise le mouillage est maintenant fait depuis 12 à 24 heures on peut démarrer les moulins on programme les moutures et on part on part démarrer les machines bonjour fabrice bienvenue au moulin de colagne merci beaucoup pour ton accueil donc moulin de colagne la spécificité c'est ça farine de meule de pierre tu sais pour faire la farine il ya deux solutions il ya ou des farines aux cylindres métalliques d'accord ou les farines sur meule de pierre de la ferreté sous joie et ça c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui tu m'as dit qu'il y avait une une meule un peu spécial ici les meules sont sur silex ok pierre de la ferreté sous joie comme se faisait avant très résistant très résistant et on en trouve encore des meules sur silex on arrive à en trouver alors ça se fabrique plus mais on arrive à en trouver chez des gens c'est des petits moulins qui en ont aujourd'hui on a une dizaine de pères en stock on en a ouvert une pour que tu comprennes mieux ce qui se passe donc le grain tombe au milieu donc la meule du dessus est tourmente et donc le grain une fois qu'il passe il ya une première qualité de pierre qui est le grenier qui commence à dérouler le grain de blé de façon un peu plus grossière et après on affine tout autour pour que le grain de blé finisse en semoule et sort après par les évacuateurs qu'on a surtout autour donc j'ai bien compris que ces meules étaient exceptionnelles et est-ce que tu peux nous donner l'avantage d'avoir une farine de meule l'avantage c'est d'avoir en fait une farine qui garde le germe de blé le germe dans le process d'écrasement et il y a aussi un avantage de technique en planification c'est que l'on peut hydrater beaucoup plus sur ces farines de meule donc ça les boulangers ils aiment bien oui je laisse continuer avec vincent pour le reste du process et après on se retrouve pour que je t'explique les avantages du sodaire ah ouais ça tu m'en a parlé et ça m'intéresse beaucoup aller le grain arrive après mouillage et repos tombe au niveau de la meule tournante vient se poser sur la meule dormante on gère le serrage entre les deux on écrase le grain plus ou moins finement suivant les céréales et le produit par après au tamisage on va tamiser le produit issu des meules l'idée c'est d'arriver à récupérer trois types de produits trois minutes de tamisage première partie qu'on récupère le son des meules avant brossage deuxième partie des semoules qui elles vont repartir dans les sceaux d'air troisième partie la première farine produite par le moulin la farine de premier broyage voilà cette meule est bien arrivée on passe à la suivante la première meule vient de terminer son travail on sort 45% de farine donc 450 grammes pour un kilo de blé rentrer dans ce moment les meules sont toutes réglées on part surveiller maintenant le travail du sodaire donc là tu peux voir le sodaire c'est une machine qui a été inventée en 1917 par oscar sodaire donc le but de cette machine c'est de dérouler des semoules de blé comme on déroule du grain de blé donc on déroule de la semoule de haut en bas et de droite à gauche tu peux voir que les pierres qui sont dedans parce que c'est des pierres dedans donc elles viennent l'amener la semoule sur un sabot en silex aussi et de droite à gauche et de haut en bas donc ça permet ce machine permet de faire des différents types de mouture aussi sur le mâle de pierre celui qui est en face de toi donc date en gros à partir de 1940 et c'est des machines qui ne se fabriquent plus aujourd'hui c'est un petit peu la spécificité du moulin de colagne et nous en avons quatre alors les semoules arrive dans le sodaire là maintenant on règle l'écartement de la distribution pour que l'ensemble des semoules passe sur toute la pierre maintenant elle rentre entre le sabot et la roue du sodaire alors là le principe un sabot avec la forme de la roue une roue qui tourne et on gère la pression entre le sabot et la roue pour écraser les semoules par frottement le plan chister la machine qui va venir tamiser les différents produits issus des meules et des sodaires et qui en fonction des différentes recettes de farine va réincorporer les produits à des endroits différents dans la mouture les tamis à farine ils sont de différentes tailles en fonction des process chaque moulin à des tamis différents dans ces plans chister le plan chister qui nous tamise les produits des meules et des sodaires nous fait des produits comme ça comme là on retrouve les produits du plan chister chaque petit rond représentant les tuyaux de sortie où on retrouve les différentes semoules en cours de process on trouve également les produits de fin de mouture avec leçon les remoulages billes les remoulages blancs qui sont réincorporés dans certaines farines et là il ya des différentes farines farine finale et deux farines de passage plus ou moins sombres là on est sous le plan chister on voit un peu la complexité du process et le travail du meunier qui se cache derrière dans chacun des tuyaux un produit différent issu du tamisage et qui va être incorporé à différents endroits de la mouture dernière analyse de la journée on réalise le taux de cendres on place trois nacelles de quatre grammes de farine dans le four une heure et quart à 900 degrés après l'incinération on pèse la coupelle selon le poids on trouve le type de la farine bon c'est bien beau toute cette mouture toutes ces analyses mais moi j'aimerais bien déguster un bon petit pain à la farine de meule allez c'est parti pour la dégustation je retrouve mon ami christian et tu nous as prévu quelques petits pains à déguster ensemble voilà quelques peines de donc du boulanger du village donc il a réalisé la base de farine de meule donc ici meule t80 sur meule de pierre et ici une meule t65 avec une maquette de blé particulière qui a une camène une coloration une extensibilité qu'on appelle farine julia donc ça c'est une t65 t65 mais qui est un petit peu voilà qui est typé par le choix de la maquette de blé une tourte de seigle au vergnat t130 moi je peux pas résister petite baguette au céréales ça croustille quand même ça croustille qu'est ce que tu attends toi quand tu quand tu dégustes une tourte comme ça de meule mais que le profil aromatique arrive en début de bouche qui est pas un excès d'acidité fermentation levain que la fermentation sont maîtrisées pour que la céréale que ce soit du blé ou les autres céréales ressortent vraiment dans le profil sur le profil aromatique voilà donc après faut bien maîtriser sa fermentation franchement c'est délicieux merci beaucoup pour l'accueil c'était vraiment parfait ça t'embête pas si je te pique une petite meule avant de partir allez merci beaucoup et à bientôt à plus ciao 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 à 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